... On se retrouve pour la dernière partie de cette émission. Et donc, Gérard Mordillat, je vais vous montrer un petit reportage très rapide de BFM, et on en parle après, sur quelque chose de bien. Regardez, le plan social. Le principe est le même qu'au UNO. Il faut se débarrasser de toutes ces cartes le plus vite possible. Mais ici, pas de numéro, des employés. La nettoyeuse de claviers, la chargée d'études en marketing agressif. Autant de personnages à licencier pour avoir le droit de délocaliser en Chine. Plan social, c'est le jeu préféré des grands patrons, dit le slogan, mais pas forcément celui du grand public. Alors voilà, est-ce que vous connaissiez ça, ce jeu ? Non, je ne connaissais pas. Plan social, c'est un jeu de cartes au succès inattendu, et je voulais vous interroger là-dessus, qui a été créé et mis en vente par une maison d'édition de jeux Rennais, qui s'appelle Harplay, et qui est en rupture de stock, et qui sera présenté ce week-end au salon professionnel du jeu à Paris. Et l'argumentaire, c'est le jeu préféré des grands patrons, que la force du libéralisme soit avec vous. Est-ce que vous croyez qu'au troisième degré, on peut rire de tout ? Non, mais je crois qu'on voit là le témoignage d'une chose, c'est que dans les situations les plus dramatiques, l'humour est toujours une arme de défense. Et je pense qu'effectivement, on peut rire de ça, puisqu'on en pleure tous les jours, et qu'il y a une façon, évidemment, d'éviter la souffrance, qui est d'en rire. Et je trouve que, oui, ils ont raison de faire ça. C'est très provocateur de le faire, mais c'est aussi très brillamment humoristique. Surtout qu'ils feront après le plan social, un autre qui est encore aussi beau, qui est le plan de retour à l'emploi. Oui, oui, oui. Sauvegarde de l'emploi. On vous fout dehors avec un plan de sauvegarde de l'emploi. C'est merveilleux. Donc l'oxymore est devenu maintenant la longue courante de l'économie. Je voulais dire que j'ai découvert l'existence de ce jeu dans le Maine Libre d'aujourd'hui. Ça ne sort pas. Je voulais vous poser deux, trois petites questions. Vous disiez dans un excellent article paru dans Le Monde hier que vous n'aimiez pas parler de politique, vous préfériez parler de littérature. Mais bon, je peux quand même peut-être vous poser deux, trois questions dans la mesure où on a bien parlé de littérature jusqu'à maintenant. Ségolène Royal était à Bully-les-Mines hier dans le Pas-de-Calais. Et elle dit redonner le pouvoir au peuple. Elle parle de cupidité de la classe dominante. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Est-ce que c'est une posture ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui essayent d'occuper justement un terrain qui n'est plus occupé par d'autres ou pas assez ? Je souhaite, j'espère et je veux croire que ce n'est pas une posture de la part de Ségolène Royal et que c'est une analyse qu'elle fait de façon sincère. Il est vrai qu'aujourd'hui, le parti de l'argent détourne de façon assez grave la démocratie et qu'on peut parler d'une situation post-démocratique, voire post-républicaine en France à partir du moment où justement le vote des citoyens n'est absolument plus pris en compte. Il ne compte pour rien. Vous prenez le projet de traité constitutionnel qui avait été refusé par référendum. On l'a fait repasser selon les voeux du président de la République par le Parlement. C'est un déni de démocratie extraordinaire dans l'histoire des retraites puisque le gouvernement était certain que si l'on consultait les Français, même le Figaro le disait, 70% des Français seraient hostiles à ça, on est encore passé par le Parlement pour faire tout simplement appliquer les désirs du président de la République. Le pouvoir est dans une sorte de monologue avec lui-même. Et donc c'est terrifiant sur le plan de la démocratie, d'autant que ce monologue en réalité est un monologue qui s'exerce et qui se professe uniquement en direction de ceux qui aujourd'hui représentent le pouvoir de l'argent. Donc je pense que Ségolène Royal appuie simplement sur une évidence que nous pouvons tous regarder et je veux croire que ce n'est pas simplement de la pause. Elle était donc dans le Pas-de-Calais, dans le nord de la France, qui est le cadre de votre roman. Elle était à quelques encablures du lieu d'Ena Beaumont où est implantée Marine Le Pen, la nouvelle présidente du Front National. Ça m'amène à vous parler de ce fameux dessin de Plantu dans l'Express où on voit Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon titrer l'ascension des néo-populismes. Alors c'est un peu de la provocation, mais vous êtes proche du Front de Gauche, je crois. Qu'est-ce que vous pensez ? Moi, ça ne me surprend pas de la part de Plantu, qui est un poujadiste absolument extraordinaire. Vous n'avez qu'à regarder tous les dessins qu'il fait sur les grèves. C'est toujours les malheureux qui sont les victimes des horribles gens de la SNCF et des terroristes de la RATP. Plantu, qui gagne des fortunes, fait des leçons de morale à des gens qui gagnent leur vie à 1 500 euros par mois. Je veux dire, il est assez déplacé pour faire ça. Et je trouve que, là encore, de vouloir associer le Front de Gauche avec le Front National à cause de, tout simplement, la proximité des deux mots « Front », mais il ne faut pas oublier que « Front National » était à l'origine d'organisations communistes. Je veux dire, bon, je trouve ça lamentable, mais je trouve que Plantu est un dessinateur lamentable et poujadiste. Donc ça ne m'étonne pas de lui. Ça ne me fait tout simplement que confirmer les analyses que j'ai pu faire en voyant des dessins qu'il a faits, encore une fois, notamment sur les grèves. – Plantu, qui signe ce dessin dans l'Express, mais qui est le dessinateur du monde, est-ce que ça veut dire que pour vous, il y a une certaine gauche intellectuelle, parisienne, bourgeoise, qui serait incarnée par Plantu ? – Oui, c'est évident, oui, oui, bien sûr. Enfin, c'est toujours, au fond, la même, sans doute, la même haine du peuple. Je crois que c'est ça qui s'exprime là, comme on pouvait le lire au moment de la Commune, dans les textes de Flaubert, Maxime Ducamp, les Goncourt et même Zola, tous haïssaient le peuple, et pour une raison extraordinaire, pour eux, le peuple était insensible au beau. Donc on pouvait le massacrer, l'étouffer, le contraindre. Il était insensible au beau, le peuple était voué à l'orgie, à la débauche, et c'est tout. Eh bien, Plantu, au fond, appartient à cet état d'esprit qui veut se placer au-dessus des autres, alors que lui-même serait particulièrement mis en cause si l'on regardait d'où il tire ses revenus, comment il les tire et comment il voyage. – Jean-Luc Mélenchon a déclaré ce matin qu'il était candidat à la présidentielle, ce qui n'est pas vraiment une surprise. J'imagine que vous voterez pour lui. Est-ce qu'il incarne la fin du PC aussi ? Est-ce que c'est la dernière paire ? – C'est une alliance avec le PC. – Oui, je ne sais vraiment ça. Sincèrement, je ne sais pas du tout ce qui se passera. Je ne sais pas si les communistes présenteront finalement un candidat ou pas. Quelle sera l'attitude du NPA ? Je ne suis pas dans les organisations politiques, donc je suis ça de l'extérieur. – Oui, non, je vous demande votre sentiment à vous. – Non, mon sentiment, c'est que ce que je trouve difficile, c'est que je pense qu'il y aurait eu une nécessité d'avoir réellement à l'extrême-gauche une candidature unique. Or, ça paraît impossible. On ne voit pas le NPA se mettre sous la bannière de Mélenchon, par exemple. Il faut avoir ça parce que… – Il y a toujours lutte ouvrière. – Oui, mais ça compte quasiment pour rien. Ça compte quasiment pour rien. Et c'est vrai qu'il faut pousser. Enfin, parce que le problème, c'est que les socialistes demeurent dans, finalement, l'accompagnement de l'économie de marché et pensent qu'il suffit de quelques arrangements plus ou moins sociaux-démocrates pour que ça aille mieux. Et non, ça n'ira pas mieux. – Vous, vous êtes clairement pour la rupture avec le capitalisme. – Oui, absolument. – Ça s'appelle la révolution. – Ça s'appelle la révolution. Pas la révolution, mais une révolution, tout simplement pour rendre, justement, aux citoyens un sens exact de la démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. C'est la définition même de la démocratie. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Le gouvernement des riches par les riches pour les riches. Donc, pour y rompre avec ça, eh bien oui, c'est une rupture si fondamentale qu'il faut l'appeler une révolution pour rendre au service public la place qui devrait être la leur. Là aussi, le chantier est immense parce que quand j'entends le président de la République dire qu'il faut gérer l'État comme une entreprise, sincèrement, c'est, à mon avis, d'abord stupide et scandaleux parce que quel profit y a-t-il à tirer de l'enseignement ? Quel profit y a-t-il à tirer de la médecine, de la magistrature, des transports, etc. ? L'État n'est pas là pour faire du profit. L'État est pour assurer une égalité entre les citoyens. Ce qui ne veut pas dire un monde d'égalitaristes. Il veut dire, par tout le monde pareil, assurer une égalité, une juste répartition entre les choses. Mais déjà en 1989, ils avaient très bien écrit là-dessus, ils avaient compris tout le problème. Et quand Robespierre a écrit la devise de l'État français, liberté, égalité, fraternité, il a bien mis l'égalité au milieu parce qu'il savait qu'il y avait une contradiction fondamentale entre la liberté et la fraternité, que le rôle de l'État était justement ce rôle d'assurer l'équilibre entre les uns et les autres. Eh bien donc, il faut qu'il y ait cette révolution. Et cette révolution ne sera pas emmenée par des sociodémocrates comme au Parti Socialiste. – Oui, c'est clair. Je vais me faire l'avocat du diable, mais la révolution, enfin je dirais plutôt la rupture avec le capitalisme dans le cadre d'une économie mondialisée, ça se passe comment sur le plan économique ? – Comment ça se passe ? Je n'en sais rien. Mais regardez, pendant des siècles, l'Église a prétendu que la terre était plate et que le soleil tournait autour. Ça paraissait absolument indiscutable, aussi indiscutable aujourd'hui que l'économie de marché se confondrait avec la démocratie. En 1789, la monarchie était non seulement de droit divin, mais elle était absolue. Et personne n'imaginait un autre type d'organisation que la monarchie. Il y avait des rois partout. Bon, il a suffi qu'un pays, la France en l'occurrence, change ça. Il a suffi que des hommes dans le passé comme Giordano Bruno ou comme Galilée montrent que simplement la terre n'était pas plate et que le soleil ne tournait pas autour pour que les choses changent. Eh bien, moi je crois que, bien sûr, on est dans une économie mondialisée, mais il faut bien que ce changement commence quelque part. Eh bien, il commencera peut-être en France, peut-être en Grèce, peut-être au Portugal, mais ça commencera parce que la situation mondiale est justement mondialisée, elle est de plus en plus intenable dans la mesure où, j'enfonce une porte ouverte, les plus pauvres deviennent sans cesse plus pauvres et les plus riches de plus en plus riches. Eh bien, ça, c'est intenable. Et lorsque les gens seront vraiment le dos au mur, là on verra qu'il y aura sans doute de très grandes violences, et on verra, je le souhaite en tout cas de tout cœur, comme en Tunisie, soudain les peuples se soulevaient. – Vous dites, vous écrivez que le roman, je reviens à votre œuvre, le roman est un outil à la fois littéraire et politique. Est-ce que vous avez le sentiment de faire œuvre de combattants à travers vos romans ? – Oui, de combattants dans la mesure où le roman invente un lecteur intelligent, et qu'à partir du moment où l'on aiguise les consciences, eh bien oui, on fait une œuvre utile à quelque chose, d'une certaine manière au bien commun. Et je crois que c'est ça. Et surtout, je crois qu'aujourd'hui, dans notre situation, le roman, mais aussi le cinéma, mais aussi les autres arts, doit être porteur d'un discours d'opposition que les politiques sont incapables de porter et de formuler. De la même manière qu'au moment de Margaret Thatcher, eh bien l'opposition a été chez Harold Pinter, chez John Berger, chez Ken Loathe, chez Mike Lee, etc. Alors que les travaillistes étaient muets, étranglés, incapables de s'opposer. Donc c'est là que le roman a toute sa place et toute sa vérité. – Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. On en parlait avec Frédéric hier. C'est vrai que je pense qu'à lire « Rouge dans la brume », on ressent et on comprend et on peut adhérer, si on le souhaite, à beaucoup plus de choses qu'en écoutant des discours politiques un peu creux ou comme ça. C'est pas de la langue de bois, c'est de la chair. – Parce que justement, je crois qu'écrire, c'est dire le réel et que les politiques sont incapables aujourd'hui de dire le réel. Et que d'ailleurs, je dirais, au-delà des politiques, les cercles dirigeants, on l'a bien vu aussi au moment des manifestations contre la réforme des retraites, je dis les cercles dirigeants parce qu'on a senti là qu'il y avait un très grand fossé entre les gens qui manifestaient, les salariés, qu'ils soient syndiqués ou non, et les directions syndicales. Les directions syndicales étaient dans la logique de la direction et ne vivaient là aussi en cercles fermés. Donc ce problème, il se pose de façon constante. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on est vraisemblablement dans une situation post-démocratique en France dans la mesure où sont mises en cause tous les cercles dirigeants et pas simplement les cercles politiques. – Est-ce que post-démocratique, ça veut dire pré-révolutionnaire ? – Peut-être, peut-être, peut-être pré-révolutionnaire. Je veux dire, on ne peut pas être... Ce serait ridicule d'être prophète et de dire ça sera ça. Mais je crois qu'il y a un certain nombre de signes qui sont... qui montrent que cette colère sourde qu'on peut sentir partout en France attend finalement le signal pour s'exprimer. J'ai été quand même assez stupéfait de lire que l'entraîneur de l'équipe de France de Handball reprenait ce que j'avais écrit en préface au capital de Marx en disant, bien oui, la France n'a pas besoin de réformes, elle a besoin d'une révolution. L'entraîneur de l'équipe de France de Handball. Je veux dire, c'est pas un économiste, c'est pas un militant, c'est pas un anarchiste, c'est pas ça. Cette idée vient tout doucement que ce n'est plus possible et que donc il va falloir simplement s'engager dans un combat qui est un combat pour transformer le monde, de tout simplement. Encore une ou deux questions, l'indignation à la Stéphane Essel, c'est pour vous quelque chose qui va dans le même sens ou c'est juste s'indigner, ça suffit ou ça ne suffit pas ? Moi je prends le livre de Stéphane Essel et l'énorme succès de son livre comme le témoignage à quel point la question morale est une question centrale. Parce que qu'est-ce que fait Stéphane Essel ? Il rappelle les principes fondamentaux du comité national de la résistance. Eh bien, ces principes fondamentaux, vraiment, on peut dire qu'une majorité de Français y adhèrent. Contre la classe politique, contre la classe intellectuelle, etc., qui refusent d'accepter cette position morale. Et quand on lit les horreurs qui ont été déversées sur Stéphane Essel par des gens comme Tadgief ou Finkielkraut et d'autres, on comprend qu'il a mis là exactement le doigt dans la plaie, c'est-à-dire dans l'immoralité, l'injustice qui gouvernent aujourd'hui la France. Et moi, je crois que c'était ce rappel-là qui est très fort. J'attends maintenant que Stéphane Essel écrivent un tome 2 qui s'appellera « Insurgez-vous ». Oui, c'est un peu la question que je voulais vous poser. L'indignation, c'est un premier stage. Dernière question, je reçois la semaine prochaine à votre place Jean-Pierre Chevènement qui publie un livre qui s'appelle « La France est-elle finie ? » Je voulais que vous me disiez ce que vous pensiez du titre et puis ce que vous inspire l'homme politique. Le titre, je ne le trouve pas terrible pour tout dire. Il a dit que c'était son éditeur qui l'avait... Eh bien, il a eu bien tort d'écouter son éditeur parce que... Vous, vous avez écouté votre éditeur pour les vivants et les morts, mais c'était un bon titre. Oui, enfin, c'était un dialogue entre nous. Oui, oui, mais... Non, là, je pense que c'est ça. Et je pense que... C'est une question provocatrice, puisque... Oui. Enfin, je ne sais pas. Enfin, j'ai pas lu le livre. Et je crois que Jean-Pierre Chevènement défend une idée de la République au fond qui est tout à fait respectable, même si, dans bien des circonstances, il a été mis en face des contradictions qui sont les siennes. Et que cette posture, qui est une posture extrêmement rigide et extrêmement ferme sur un certain nombre de principes, qui est tout à fait remarquable et encore une fois respectable, ne tient pas compte des réalités. Je crois qu'il y a un peu un décalage, là, entre le discours de Jean-Pierre Chevènement et les réalités qui sont celles d'aujourd'hui. Très bien. Monsieur Mordillat, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre livre, Rouge dans la brume, qui est paru chez Calman Lévy. Et j'engage aussi ceux qui nous regardent à lire les livres précédents en livre de poche et à se procurer le coffret DVD chez Arte Vidéo, Des vivants et les morts. Donc la semaine prochaine, je recevrai Jean-Pierre Chevènement et la semaine suivante, Gilbert Montagné. Merci pour ce numéro. C'est terminé. Merci à Grégory, Maxime, Canel, Gérard, Yvonique et à mon fidèle Sémaphore. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada